Sans pleure et sans reproche Il est vapeur et tu écoutes sans pleure et sans reproche Sur Galaxy Radio 95.3 Deux heures de musique industrielle non-stop Avec Derga Golini et EBM Dator Electro, Ardux, EBM, Sub-Pop, Darkwave, New Wave Ambient en métal, go-kick, post-punk, promo et joli Sans pleure et sans reproche Derga Golini, EBM Dator Lundi, 20h, 22h, sur Galaxy Radio 95.3 Sans pleure et sans reproche Activation Ça y est, vous êtes à l'écoute de Sans pleure et sans reproche Comme chaque lundi soir de 20h à 22h sur l'antenne de Galaxy Radio Le 95.3 FM Et aussi sur d'autres plateformes, j'en suis certain Notamment le DAB Comment ça va Greg ? Eh bien écoute, salut Walter Très en forme Ouais ouais, carrément Et puis ce soir encore une fois On a un invité On va remettre en route Ce sera la deuxième fois d'ailleurs pour cette année La séquence rédacteur pour Sans pleure Avec Eric Jarigon Début d'année sur les chapeaux de roue Pour Sans pleure, on a du temps à attraper T'as fait une très très bonne sélection Un très bon choix Ouais, je te remercie Tu le connais aussi bien que moi C'est notre héros lillois C'est Terrence Fixmeur Qui a sorti en décembre dernier Son nouvel album qui s'appelle Shifting Signals Ça sort chez Mute Records quand même C'est la consécration pour Terrence Franchement, bravo à lui J'avais un petit peu peur, je vais le dire J'avais un petit peu peur par rapport au single corn de brume Mais quand j'ai écouté Shifting Signals Là je me suis dit C'est du vrai Terrence Fixmeur Mais là, j'en reparle tout à l'heure Vers 21h Toujours est-il qu'on s'est écouté En tout début d'émission Le morceau Matière Noire Sublime Allez, moi je propose de revenir A la sélection de lundi dernier Il s'agisse du Quattuor suédois Ils sont de Stockholm Ils s'appellent A Projection Une influence post-punk New Wave Et très forte dans leur musique Ils ont sorti l'album In A Different Light Chez Metropolis Là, à la toute fin 2022 C'est encore tout chaud Et à l'écoute du premier single Qui s'appelle Anywhere J'adore leur son Très rétro Donc on va s'écouter un nouvel extrait de cet album Qui nous a été envoyé d'ailleurs Par l'agence Red Sound promo Donc de suite Anywhere Vous allez voir A Projection Je remercie encore une fois Je sais que toi ça va t'amuser Ça va te plaire aussi Puisque l'ancien bassiste du groupe Qui est devenu aussi le leader Le chanteur de A Projection S'appelle Ricard D'un val Et d'ailleurs Je l'ai contacté Et puis il m'a envoyé directement Un message promo Un jingle Et en tout cas Vraiment super sympa Comme gars Ils seront bientôt en concert Mais ça j'en parle tout à l'heure On enchaînera avec deux autres nouveautés Enfin pas vraiment nouveautés Mais en tout cas Des gens qui sont à l'actualité Pour ces prochaines semaines Sur la scène On va s'écouter The Hacker Avec un featuring Avec Michael Zodormsny Extrait du EP Nancy Et donc ce sera le titre En It Turns God On terminera avec nos amis de TOT Groupe bien du sud de la France Porte-drapeau de l'EBM Quoi qu'il en coûte Avec le titre Wanderer Qui figurera sur le nouvel album De TOT Qui va bientôt paraître Mais dans l'occurrence J'ai fait mon filou Puisque je l'ai récupéré Non pas de l'exclusivité Que nous a offert Fred En nous donnant La pré-écoute de son nouvel album Mais il s'agit bien ici D'une version qui a été parue En split EP Avec les autres Fous Furieux De Kalt Voilà c'est Kalt vs TOT Et on s'écoute Wanderer Par TOT Une autoproduction C'est parti A Projection The Hacker Et TOT Actuée électro-induce sur l'île You want to live another life again With another name And another place For an affair On a distant shore Deep inside your core You can feel the breeze You can feel the breeze Amazing person So ready to get lost Want to take me to where I belong Your eyes Your voice Can take me anywhere I want to stay in joy I want to stay in joy Just before the game Just before the game And you feel the shame As you're acting out The loud brain is tough With all beneath the soup And inside the room There's a happy shout How can you feel the breeze Can you feel the breeze Basic channels Basic channels So ready to go out Won't you take me to where I belong Your mouth Your shape Could take me anywhere Sous-titrage ST' 501 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 tu te rapproches de ce que tu veux vraiment photographier. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu as dit le mot juste, c'est le mot émotion. Et le mot émotion, tu peux le prendre avec un simple iPhone, etc. Mais quand tu as vraiment un appareil photo un peu plus sophistiqué, quand même, tu arrives à apprendre des belles choses, à jouer avec l'ombre, la lumière, le recul, les bouquets, enfin, tous ces concepts en photographie. Ce qui est formidable, ce qui est remarquable dans ton travail, c'est que tu retouches à peine ce que tu prends en photo. C'est-à-dire que la retouche, il y avait un article de Natsakura, justement, de Montpellier, qui avait parlé de ça. La retouche, c'est quand, par exemple, tu vas couper un bras ou un truc comme ça. Ça, je ne le fais pas. Ce que je fais, c'est que j'augmente le contraste. Ou je mets un peu de lumière en moins ou en plus, mais c'est tout. Il faut essayer de garder l'émotion pure et brute du début. Alors franchement, moi, j'ai toujours adoré ton travail. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es proposé de venir nous prendre en photo lors de notre DJ set à Saint-Sauveur. Encore un grand merci. Et puis, on peut voir tes photos sur un site internet ou sur ta page Facebook. Oui, alors, sinon, il y a un Instagram. C'est ericj.7. Mais sinon, il y a... Je travaillais avec Kevin Deporter, justement, d'Amenity Crust, qui m'a conjointement fait le site. C'est surtout lui, d'ailleurs, qui a fait le site. Où on met les photos, mais il y en a encore relativement peu pour l'instant. Il me restait encore un match Human League, J'ai mis Summerville, peut-être Kraftwerk, etc. Donc, il y en a encore pas mal. Ah oui, quand même. Il y en a quand même encore des pas mal. Et tu as une chaîne YouTube aussi. Eh oui, oui, oui. Mais j'ai vu que, sans pleurer et sans reproche, j'avais peut-être aussi une chaîne. Tout à fait. Oui, sinon, oui, c'est ma chaîne. Voilà, il y a que j'ai pareil. Justement, les petites captations que je fais, très modestement, avec un appareil photo. Mon iPhone, plutôt, je les mets dessus. Là, j'ai mis Elise, récemment. O-Lenca, plutôt. O-Lenca, oui. C'est bientôt, oui. Tout à fait, tout à fait. Et on voit que tu es bien à l'aise au micro. Oui, mais écoute, oui. Je sais pourquoi. Parce que tu as un ancien collègue à nous. Oui, c'est une formule difficile que tu as fait de la radio quand tu étais... Il y a longtemps, c'était au moment béni des radios libres, effectivement, dans les années 80. Tant de boulogne sur mer, tu sais, il y avait l'explosion des radios libres. On avait tous notre petite émission où on passait de la musique, effectivement. Et tu passais quoi comme musique, alors ? C'était surtout de la musique. Je ne vais pas tellement changer, parce que c'est sur la New Wave. Il y avait tout ce qui était un peu Cold Wave, quand même, musique très underground, qui maintenant passe encore. Caseproduc, des choses comme ça. T21, bien sûr. Et cetera, et cetera. Enfin, il y avait déjà du très bon qui continue encore aujourd'hui, bien sûr. Alors, si tu as une question bête que je vais poser, mais bon, quelle est la photo que tu préfères dans tout ce que tu as... Pas forcément un concert, ça peut être aussi un paysage ou un souvenir. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça va peut-être te surprendre, mais moi, je me souviens d'une interview de Duano. Je vais prendre un grand, justement, qui disait « Qu'est-ce qu'on garde de mes photos ? » Je crois que c'était 3-4 photos. Il avait dit 3-4 photos. Il dit « Vous savez, monsieur, ça fait 3-4 centièmes de seconde. » Et t'imagines un immense photographe comme ça, résumer sa vie modestement, en disant 3-4 secondes, même pas. Moi, bizarrement, c'est celle de mon fils, à un moment donné, où il est en train de souffler sur un puissant lit, je ne sais pas trop quoi. En noir et blanc, j'ai pris ce quasiment au début. Sinon, je suis très, très exigeant. Donc, je suis rarement satisfait par une photo. Si je suis satisfait, c'est le début de la fin pour moi. Donc, photographe, animateur radio. Tu as coché pas mal de cases. C'est gentil. qui t'ont amené jusqu'au micro de Galaxie Radio. Et donc, ton travail de photographe t'a amené aussi à travailler avec maintenant quelques artistes. Je pense que ça s'est déjà arrivé par le passé. Mais là, bien, on a une petite famille ici à s'emplorer son reproche. Plein de gens qui viennent nous voir régulièrement. Tout à fait. Et on est très heureux de les avoir avec nous. Et tu as rencontré donc Kevin Deporter il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Le hasard a fait qu'on s'est rencontrés le jour de la fête de la musique. Et ce jour de fête de la musique, il y avait aussi une DMP qui jouait ce soir-là. Donc, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et puis, quand je suis tombé amoureux des deux, l'aventure continue. De fil en aiguille, bien sûr, on va reparler dans ta sélection. Vous allez voir, tout est clair. Donc, tu interviens, tu participes aussi à l'élaboration du visuel de Dark Nimal. Tout à fait. De Dark Rust, pardon. Tout à fait. Alors, effectivement, Pandarus, ce n'est pas encore fait, effectivement. Mais il y a Magnetic Rest qui m'avait demandé de faire les visuels de son prochain album à sortir. Et on a déjà fait un shooting. Effectivement, il pose très, très bien, d'ailleurs. Donc, c'était un plaisir. Ça s'est fait de façon très fluide. Et puis, donc, on va attendre que ça sorte quand son album, effectivement, sera fini. Ce qui devrait plus tarder. On verra le visuel. Voilà, vous aurez la surprise. Et Galaxy Radio, tu connais depuis combien de temps ? Je connaissais depuis un moment parce qu'il y avait mon ami JL Marshall qui mettait souvent de la publicité. J'écoute depuis un bon moment quand même, oui. Puis le BM, c'est mon truc aussi. Donc, c'est le genre de musique qui me plaît. Donc, forcément, ça fait un moment où j'écoutais bien sûr de mon côté, oui. Ton premier concert, on va dire, on va réduire quand même le chant dans notre domaine musical, New Wave, Electro, EBM. C'était quoi ton premier concert ? Je pense que, bon, le premier, le vrai gros concert, c'était, je devais, je devais être majeur, j'étais étudiant, et c'était Dépêchemin d'A Lille. Alors, à l'époque, ça s'appelait la Foire de Lille, je crois, ou Foire Expo. Ah, l'Espace Foire. Oui, l'Espace Foire. C'était en 88, c'est ça, c'est ça. 88 ou 88 ? 88, je ne sais plus. 88, ouais. 12 février 88. Oui, oui, et donc, c'était mon premier vrai concert, enfin, de cette importance, où c'était vraiment, c'était assez impressionnant. Et peu de temps après, il y a eu Kraftwerk à Tourcoing, etc., enfin, il y a eu des gros monstres, quand même, mais oui. Donc, tu as quand même des archives ? Ben oui et non, parce qu'en 88, je n'ai pris aucune photo. Je n'avais pas le droit de prendre de photos. Pour Kraftwerk, j'ai tenté un truc à l'époque, j'ai pris un argentique, j'ai tenté, de toute façon, je ne connaissais absolument rien, j'ai pris du 400 Asa, je crois, en noir et blanc, disons, bon, le noir et blanc, ça sera peut-être mieux. Et j'ai quelques photos, bon, voilà, je publierai peut-être, j'ai encore les négatifs. Il ne faut pas hésiter. Elles sont sur Facebook, elles sont sur Facebook. Déjà ? Depuis longtemps, mais la qualité, ce n'est pas ce que je fais maintenant, je n'ai pas dit ce que je faisais maintenant, il était bon, mais je veux dire, c'est quand même, bon, pris sur le vif, c'est l'émotion qui compte, mais je vois plein de défauts quand même. Alors moi, je vous le dis, chers auditeurs, allez voir sa page Facebook ou ton Instagram, c'est ça ? Oui. Et vous allez voir, ses photos sont fantastiques. C'est gentil, merci beaucoup. On est très très fan. Eh bien maintenant, on va parler de ta sélection, Rédacteur pour Sampleur, ça veut tout dire. Tu nous as fait une sélection de trois titres. Oui. Je te laisse le présenter. Le premier, c'est tout à fait nouveau puisque c'est un projet qui est né entre Kevin de Manity Crust et puis Davidé de Daguest où ils ont fait un titre ensemble que je trouve excellent, vraiment, et j'adore la voix de Davidé là-dessus, donc ça me semblait un choix évident et ils nous font effectivement l'honneur, le bonheur, la joie de nous réserver cette exclusivité-là aujourd'hui. Et donc, ça sera le titre ? C'est Strike the Enemy, si mes mémoires sont bonnes. Voilà. Il y a déjà un clip vidéo qui est en cours d'ailleurs. Tout à fait, réalisé par Kevin, tout à fait, tout à fait, de Manity Crust. Kevin qui est là ce soir aussi, peut-être qu'il viendra parler au micro tout à l'heure. Ah, ça serait très bien, oui, tout à fait. Donc, Darost, exclusivité pour Sampleur et Sonre. Proche chez Galaxy Radio, c'est la première fois que c'est diffusé sur une antenne. Ça sera également diffusé conjointement chez notre collègue de Galaxy Belgium. Il viendra aussi, on parle un tout petit peu. Oui, tout à l'heure. C'est super. Donc, Darost, grosse, grosse nouveauté. Vous allez voir, c'est surprenant et à la fois très, très bon. Ensuite, eh bien, un groupe qui n'est jamais venu à Galaxy Radio. Je ne les connais pas du tout. Donc, j'en parle maintenant ? C'est qui ? Alors, donc, effectivement, je ne pouvais évidemment pas ne pas passer du DMP qui est un groupe que j'adore avec Guillaume et Angers qui sont pour moi ce sont des amis. Mais au-delà de l'amitié parce qu'on prime la musique et c'est vrai qu'au niveau de la musique, j'adore vraiment ce qu'ils font. Ils font un très, très gros travail de pro. C'est très, très bien fait. Ce sont des bosseurs fous. Vraiment, ils bossent beaucoup. Et donc, forcément, on est tombé un peu en symbiose tous les trois ou tous les quatre. C'est vraiment un travail de dingue qu'ils font et c'est vrai que c'est vraiment du super boulot. Donc, forcément, ils sont encore en train de travailler sur leur album. Alors, j'en profite pour dire que leur single sort dans 15 jours. Ça sera d'Ordinary Man. Vous aurez un aperçu du visuel qui va sortir. Et sinon, l'album est prévu pour sortir normalement au mois de mai. Excellente nouvelle. Croyez-moi, ça va être du très, très lourd. Alors, la version qui est proposée ce soir, c'est la version live qui a été enregistrée pour l'émission de S'ampleur et son reproche. Tout à fait, oui. Voilà. Ce n'est pas une exclusivité à 200%, mais en tout cas, voilà. Le titre est vraiment très bon. Très, très bon. Et on termine avec... Alors, on termine avec Roberto de Daguest. Alors, la première fois que j'écoutais ce que j'ai fait de Daguest, il y a beaucoup de très bonnes choses, mais c'est vrai qu'Roberto m'avait frappé. On entend des voix très émouvantes au début, comme un appel du passé. Et puis, au-delà de ce côté un peu fantomatique, fantastique du début, après, il y a l'énorme synthé où on reconnaît bien le travail d'Arnaud Hennicotte dessus. Donc, forcément, c'est grosse, grosse machine. J'aime beaucoup. On ne peut être que Béat devant ça. C'est un morceau qui vieillit bien. Parce que je n'ai pas été très attentif à l'époque de la sortie de Sexy, mais je vais me réécouter de l'album parce que je suis passé à côté de quelque chose et grâce à toi... Et c'est un morceau qui a beaucoup plu à ma fille à l'époque. Donc, raison de plus. Voilà. Donc, pour le passé, c'était vraiment un excellent morceau. Et puis, il y a tout cette émotion quand même qu'on sent ces filiations. Éric, merci beaucoup. Mais de rien, Greg. Donc, on résume Dark Rust, Dark Minimal Project, deux exclusivités pour l'émission et Galaxy Radio. Et on termine avec un Daggeist qui reste dans nos cœurs. D'ailleurs, on fait un gros bec à Davidé et surtout à Fred. Tu nous manques, Fred. Viens, viens. Et Davidé, on l'embrasse. À chaque fois, tu viendras. Je suis sûr que tu pourras venir. Restez bien branché sur Galaxy Radio s'il y a plein d'exclus et de la bonne musique. Ça tombe très bien. À tout à l'heure, Éric. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio 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 Salut, c'est Guillaume. Salut, c'est Ange de Dark Minimal Project. Vous écoutez sans pleurer sans vos proches sur Galaxy Radio. Sous-titrage Société Radio 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 Marche Sous-titrage Société Radio 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 ... 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